Bonjour tout le monde, ici Joris, une vidéo aujourd'hui pour faire part de la dernière version du tableur de planification pour potager que j'ai sorti ce printemps. Donc l'objectif c'est de donner un outil simple à utiliser pour faire la planification des légumes et aromatiques dans son potager en France, avec pas mal de données techniques justement pour ça, avec des données sur maintenant 50 espèces de légumes, 12 espèces d'aromatiques, 14 associations de légumes et 18 espèces d'engrais verts, il y a aussi ce volet là, des plantes qu'on va semer pour améliorer la structure, l'état du sol. Ici je vais faire finalement un petit panorama de ce qu'on trouve dans ce tableur qui est disponible à vendre sur mon site internet, évidemment je vous mets le lien dans la description. Donc pour resituer, on a un premier volet qui porte sur des petits conseils sur les références finalement documentaires pour faire son potager. Surtout on va voir cette carte de la France avec les quatre grandes zones climatiques et ce qui a son importance parce que derrière j'ai pris le temps de compiler les informations pour les dates de culture applicables dans chacune des zones climatiques. Donc on a de la donnée selon la localisation où vous trouvez. Alors de la donnée sur les espèces de légumes et d'aromatiques. Je précise si on doit passer par une phase de plant au sommet directement terre, le rendement moyen en bio, si ça vous intéresse pour faire un prévisionnel des productions, vous pouvez baser là-dessus. Les espacements sur la ligne, sur le rang, entre les lignes et entre les ronds. Est-ce que c'est adapté ou la niombre ou pas ? Est-ce que ça doit nécessairement ou pas se mettre au plein soleil ? Avoir le temps entre le zumi et le début de la récolte aussi pour le prévisionnel. La température minimum en degré Celsius pour la germination des graines. Et puis avoir une évaluation finalement du degré besoin en eau de cette espèce-là. Donc on a de la donnée ici pour 50 espèces de légumes et 12 espèces d'aromatiques. Autre chose, un instant, c'est on a de la donnée après pour les engrais verts, donc pour 18 espèces différentes. À chaque fois, je vais préciser déjà l'espèce, la famille botanique ou la densité de semis, combien on a besoin de grammes au mètre carré, le type de sol auquel c'est le plus adapté, l'intérêt, les effets, les propriétés de chacune des espèces, le temps de culture et puis je fais aussi des petites remarques complémentaires à chaque fois. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un élément important, bien sûr, pour entretenir l'état d'un sol, le régénérer, conserver la fertilité d'un site. Et après, on va avoir des volets pour selon chacune des zones climatiques. Prenons par exemple la zone climat océanique. Eh bien, si on a comme ça par quinzaine, les dates qui vont correspondre soit au semis en pleine terre, soit le semis pour la création de plants, les périodes pour les récoltes, les périodes pour la transplantation. Si on a fait un plant, c'est quoi la période, le laps de temps finalement ? On va pouvoir la transplanter, la mettre en pleine terre. Voilà, voilà. Donc, ça a développé là-dedans. Et après qu'on a les données espèce par espèce, j'ai aussi mis les données par association de culture. Il y a 14 associations de culture développées. Pour information, les petites croix qu'on voit ici, ça correspond à ce que je pense être le plus optimal pour qu'on puisse faire la plantation en pleine terre de toutes les espèces de l'association en question au même moment, ce qui est évidemment le plus simple. Et puis, à chaque fois, j'explique à droite l'intérêt de cette association. Pourquoi est-ce qu'on a aimé ensemble ces cultures ? Ça peut être à la fois pour des questions d'optimisation de l'espace, et puis aussi pour des interactions intéressantes entre ces variétés-là. Voilà, voilà. Donc, il y a 14 associations qui sont développées. Et ce même schéma se répète pour chacune des zones climatiques. Après, j'ai mis un petit tableur aussi, un petit onglet sur la gestion des graines. Je propose ça pour s'y retrouver finalement dans le stock de graines, quelles sont les variétés qu'on a, le nombre de graines par sachet ou le poids des sachets en grammes, est-ce qu'on a passé la commande ou pas, combien nous reste en stock. Ce qui peut être utile, surtout si on a une grande diversité cultivée, avoir un élément qui permet de gérer ça. Ensuite, on va trouver des calendriers vierges, selon que, toujours avec les quinzaines dans l'année, j'ai mis ce petit nom là, Soleil 1, Soleil 2, donc c'est des emplacements de culture en plein air, par exemple une planche de culture. Ombre 1, ombre 2, ça peut être des supports de culture à la ombre. Et puis, emplacement en serre, serre 1, serre 2, etc. De toute façon, le tableur est librement modifiable. Après, vous pouvez le remanier à votre source selon la configuration de votre site. Et j'ai mis aussi un exemple de calendrier. Finalement, si pour telle localisation, on va faire telle culture ou association de culture, finalement, il suffira de faire un copier-coller. Depuis l'onglet, on avait de la donnée sur les dates de culture dans le schématique, il fait un copier-coller vers votre tableur de planification. Petit élément aussi, dans l'écriture, ce que vous pouvez faire, c'est noter F ou AF. Là, c'est-à-dire F, c'est fait, et AF, c'est à faire. Voilà, un petit élément tout simple, mais qui permet finalement d'avoir une vision panoramique sur la fois ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire sur l'année. Voilà, voilà. Bon, c'est tout pour cette petite présentation finalement de ce tableur. Encore une fois, vous avez le lien pour pouvoir le prendre sur mon site internet, donc sous la vidéo. J'espère que celui-là pourrait vous aider à faire fleurir la vie dans votre potager. Je vous dis à très bientôt.